On pourrait penser qu'il faut être plutôt intelligent pour devenir milliardaire. Mais il s'avère que savoir faire de l'argent ne signifie pas nécessairement être doué pour le dépenser. Des pigeons à 1 million de dollars au sac de poubelle de designers, vous ne croirez pas les façons étranges, loufoques et tout simplement inutiles que les milliardaires ont trouvées pour dépenser leur argent. Titanic 2.0 Pour les milliardaires, investir dans un yacht de luxe est compréhensible. Mais dépenser 500 millions de dollars pour construire une réplique d'un navire célèbre pour avoir sombré ? Pas vraiment. Mais cela n'a pas arrêté Clive Palmer, le milliardaire australien homme d'affaires et homme politique qui dépense actuellement des millions pour une réplique du RMS Titanic. Il appelle son bateau le Titanic 2. Et une fois qu'il sera terminé, il a l'intention de le faire naviguer de Southampton en Angleterre à New York, la route empruntée par le Titanic original. Parce que ça s'est si bien passé la première fois. Pour capturer l'authenticité du navire original de 1912, le Titanic 2 n'aura pas d'accès internet et les compartiments de 3ème classe seront équipés de lits superposés étroits et de lavabos. Contrairement au Titanic original, cependant, le milliardaire a promis que son bateau possèderait un équipement de sécurité moderne, y compris suffisamment de canots de sauvetage pour tous les 2345 passagers. Cependant, le projet a rencontré quelques icebergs. Le Titanic 2 devait initialement prendre la mer en 2016, mais cette échéance a été repoussée à 2022 en raison de différents financiers. Des commentateurs sceptiques ont également fait remarquer que Clive Palmer a l'habitude d'annoncer, puis d'abandonner des projets excentriques. En 2012, il a acheté un complexe hôtelier dans le Queensland pour 50 millions de dollars et l'a rempli de 160 dinosaures animatroniques de pointe seulement pour le fermer en 2015, laissant ses robots préhistoriques aux éléments. Espérons que Clive Palmer n'abandonnera pas le Titanic 2 à assombrer sans laisser de traces. Si vous souhaitez naviguer sur les hautes mers à bord du Titanic 2, appuyez sur le bouton « J'aime » ou si vous préférez rester à distance, écrasez le bouton « S'abonner ». Quoi qu'il en soit, avec un contenu à vous couper le souffle posté chaque jour, vous ne perdrez pas si vous montez à bord du bon navire de trucs de fous. Maintenant, reprenons là où nous en étions. Argent mobile Où garderiez-vous un bijou précieux ? Personnellement, je le mettrai à l'abri dans un coffre-fort. Mais quand un homme d'affaires de Hong Kong a hérité d'un diamant noir de 26 carats, il a décidé qu'il voulait le garder avec lui en permanence. Sa solution ? Attacher le rejoyau rare à son iPhone. C'est exact, l'homme d'affaires anonyme a commandé à l'artisan de luxe Stuart Hughes de lui fabriquer un iPhone 5 sur mesure et d'y a fait monter son diamant noir sur le bouton d'accueil. Le corps du téléphone est plaqué en or 24 carats, tandis que les côtés et le logo de la pomme sont incrustés de 653 diamants blancs sans défaut. L'écran, quant à lui, est en verre de saphir, un matériau incroyablement dur et résistant aux rayures fabriquées à partir de vrais saphirs. Grâce à ses ornements précieux, le smartphone scintillant est évalué à un époustouflant 15 millions de dollars. Il pourrait être obsolète maintenant, mais vous ne voudriez toujours pas le faire tomber dans les toilettes. Les avantages inattendus Il semble qu'avec suffisamment d'argent, vous pourriez à peu près tout faire, même contrôler la météo. Moyés dans un généreux tarif de 100 000 dollars, les super-riches peuvent engager des entreprises pour disperser des nuages et chasser la pluie, garantissant ainsi un ciel bleu pour leur mariage. Un chimiste américain nommé Vincent Schaeffer a été le premier à expérimenter la technique connue sous le nom de semi-dénuages. Il a découvert qu'en injectant de la glace sèche et de l'iodure d'argent dans les nuages, il pouvait provoquer la congélation des particules d'eau à l'intérieur avant qu'elles ne tombent sous forme de neige ou de pluie. En théorie, cela pourrait également être utilisé pour provoquer de la pluie dans une région et en réduire dans une autre. Au fil des ans, la technique a été utilisée à de nombreuses fins. Certaines stations de ski utilisent le semi de nuages pour provoquer des chutes de neige, tandis que la Chine aurait utilisé la technique pour empêcher la pluie à Beijing lors des Jeux olympiques de 2008. Plus récemment, la société événementielle basée au Royaume-Uni, Oliver's Travels, a eu l'idée lumineuse de vendre du soleil à des clients fortunés. Pour 100 000 dollars, ils loueront un avion, un pilote et un météorologue formés pour lancer de petits missiles d'iodure d'argent dans n'importe quel nuage, transformant la vapeur d'eau en pluie avant votre grand jour. L'astuce, il y a toujours un débat sur l'efficacité réelle du semi de nuages. En 2003, le Conseil national de la recherche des Etats-Unis a affirmé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves scientifiquement acceptables pour l'efficacité des semi de nuages. Tandis qu'une étude de 2010 de l'université de Tel Aviv a révélé que la technique n'était pas particulièrement efficace pour provoquer des précipitations. Donc vous feriez probablement mieux de dépenser vos 100 000 dollars pour des parapluies d'urgence. Double regard Saviez-vous que les milliardaires amateurs d'animaux ont découvert un moyen de garder leurs animaux de compagnie en vie pour toujours ? Évidemment, les super-riches ne peuvent pas vraiment vaincre la mort encore. Mais ils peuvent dépenser des centaines de milliers de dollars pour obtenir des répliques génétiquement identiques de leurs animaux bien-aimés pour les remplacer lorsqu'ils meurent. Les scientifiques savent qu'il est possible de cloner des mammifères depuis 1996, lorsque des scientifiques d'Edimbourg ont cloné un mouton. La première expérience réussie de clonage de chiens a eu lieu 9 ans plus tard en 2005, lorsque des scientifiques sud-coréens ont cloné deux chiens en utilisant les cellules de l'oreille d'un livrier afghan. En 2009, le milliardaire homme d'affaires John Sperling a payé le même laboratoire pour cloner le chien de sa petite amie, donnant ainsi naissance au phénomène du clonage commercial d'animaux de compagnie. Aujourd'hui, il existe des entreprises de clonage partout dans le monde prêtes à reproduire votre animal de compagnie pour une somme rondelette. L'entreprise américaine ViaGen facture 50 000 dollars pour cloner un chien, 35 000 pour un chat et 85 000 dollars pour un cheval. Voilà comment ça se passe. Les scientifiques prélèvent une cellule comme une cellule de peau de votre animal de compagnie. Ils prennent ensuite un ovule non fécondé d'un autre animal de la même espèce et aspirent le noyau avec une pipette. Ils transfèrent l'ADN de la cellule de peau dans l'ovule non fécondé et utilisent une impulsion électrique pour fusionner l'ovule et l'ADN ensemble. L'ovule est ensuite implanté dans une mère porteuse qui porte et donne l'essence aux clones. Le processus a fait fureur chez les riches et célèbres. Barbara Streisland a révélé que deux de ses trois chiens sont des clones. Simon Cowell a annoncé ses plans pour cloner ses trois Yorkshire terriers. Et le milliardaire des médias Barry Dealer a cloné son Jack Russell terrier en deux nouveaux chiots. Mais le clonage d'animaux de compagnie a un revers sombre. L'ADN des animaux de compagnie clonés est reproduit à partir d'un anima d'adulte. Ce qui signifie qu'ils peuvent naître avec des brins d'ADN déjà plus courts que la normale. Ce qui peut entraîner un vieillissement prématuré et une mort précoce. Il y a aussi le fait que de nombreuses grossesses par clonage ne prennent pas dans l'utérus de la mère porteuse. Pour cloner Snoopy, le lébri afghan, les scientifiques sud-coréens ont dû implanter plus de 1000 embryons dans 123 chiens. Ce qui signifie que de nombreux animaux ont subi des opérations invasives infructueuses. Compte tenu de ces facteurs, les éthiciens et les organisations de défense des animaux font valoir que le clonage n'est pas le meilleur moyen de prolonger votre temps avec votre animal. Et comme vous le verrez bientôt, il existe de nombreuses autres façons de dépenser l'argent pour votre animal de compagnie sans devenir un vrai savant fou. Chien millionnaire Comment réagiriez-vous si je vous disais que ce chien a plus d'argent que vous ? Voici Trebole, le maltais de compagnie de la milliardaire Léona Hemsley. De son vivant, les pratiques commerciales impitoyables de Léona lui ont valu le surnom de « reine des méchantes ». Elle était connue pour fulminer et tempêter contre ses employés, et a même passé 19 mois en prison pour évasion fiscale après avoir déclaré que seuls les petits payent des impôts. Mais l'amour d'un chien peut faire fondre le cœur le plus glacial, et Hemsley avait certainement un faible pour son bien-aimé Trebole. En fait, lorsque Hemsley est décédé en 2001, la famille a été horrifiée d'apprendre qu'elle avait exclu deux de ses quatre petits-enfants de son testament pour léguer à son chien une fortune de 12 millions de dollars. Un juge a immédiatement réduit l'héritage de Trebole de 10 millions de dollars au motif que Hemsley devait être folle lorsqu'elle a fait son testament. Mais cela laissait toujours Trebole beaucoup plus riche que la plupart des gens. La fortune de 2 millions de dollars était gérée par un gardien qui dépensait 100 000 dollars par an pour le chien choyé, y compris 8 000 dollars pour le toilettage et 1 200 dollars pour ses dîners de luxe pour chiens. Le chiot avait également une équipe de sécurité 24 heures sur 24 pour le protéger contre les menaces de mort et les tentatives d'enlèvement. Car même pour les chiens, les paroles de Biggie Small sont vraies. Plus d'argent, plus de problèmes. Alors souvenez-vous-en. La morale de cette histoire, c'est d'être gentil avec vos proches âgés, sinon votre héritage pourrait vraiment aller à leur chien. Folie routière En 2013, la police de Moscou a arrêté une ambulance qui conduisait de manière erratique. Lorsqu'ils ont regardé à l'intérieur, ils ont été choqués de découvrir qu'au lieu de contenir du matériel médical et des ambulanciers, le véhicule était d'emménager comme une limousine de luxe. Ils étaient tombés sur un nouveau stratagème sournois des ultra-riches de Moscou. Loués de fausses ambulances pour se glisser à travers la circulation embouteillée et les emmener à temps à leur salle de réunion. Ces ambulances taxis sont apparemment apparues sur les rues notoires de Moscou, qui abritent certains des pires embouteillages au monde. Selon une enquête de 2019 de la société technologique néerlandaise TomTom, le conducteur moyen de Moscou passe 210 heures par an assis dans les bouchons, soit près de 9 jours. Vous pourriez penser qu'un voyageur fortuné serait inspiré de dépenser son argent pour financer des recherches sur la façon de résoudre ce problème pour tout le monde. Mais non. Au lieu de cela, les hommes d'affaires riches dépensent 150 dollars de l'heure pour des taxis-ambulances clandestines, en faisant retentir la sirène pour passer devant la file d'attente. Et je suppose que vous ne devenez pas riches en étant gentils. Soyons honnêtes, bien que la mondaine Paris Hilton ne soit pas réellement milliardaire, cela ne l'a pas empêchée de dépenser comme tel. Jetez un œil à la mini-maison de 325 000 dollars qu'elle a faite construire pour ses bien-aimés chihuahuas. La villa de deux étages est située dans les jardins de la maison de Hilton à Los Angeles. Avec ses 300 pieds carrés, elle est assez grande pour qu'un être humain adulte puisse y vivre confortablement. Malheureusement, je doute que les chiens apprécient les détails de conception qui ont été mis dans ce luxueux pavillon. Les murs sont peints en rose Barbie, et les meubles en cuir sur mesure ont été créés par des designers français, par exemple Philip Stark. La maison dispose également de la climatisation, d'un escalier majestueux, d'un lustre et d'un balcon, qui donne une tournure positive au fait d'être à la niche. Et pendant que nous en sommes aux chiens choyés, jetez un coup d'œil au collier pour chien le plus cher au monde, vendu par la société I Love Dogs. Ce bijou pour chien bling bling est fait main et incrusté de 1600 diamants. L'astuce, il ne vous coûtera que la coquette somme de 3,2 millions de dollars. Votre chien vaut-il la peine ou est-ce juste un tas de bêtises de milliardaires ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. L'extravagance automobile Les milliardaires peuvent se permettre de se lâcher quand il s'agit de choisir une voiture, mais ils ne font pas toujours les choix les plus pratiques. Jetez un coup d'œil à cette Mercedes-Benz étincelante, créée comme vitrine par la société américaine de voitures de luxe Garçon. Elle vaut environ 1 million de dollars et est incrustée de 300 000 cristaux Swarovski. Après que les photos aient fait le buzz en ligne, une légende urbaine s'est développée selon laquelle le prince saoudien milliardaire, Al-Walid bin Talal, en possédait une et qu'il faisait payer à ses amis 1000 dollars rien que pour la toucher. Cependant, le bureau privé du prince a publié une déclaration niant toute propriété d'une Mercedes-Benz incrustée de diamants. Si vous le dites votre Altesse ? Jetez ensuite un œil à ce véhicule vintage appartenant à Elon Musk. Le PDG milliardaire de Tesla a dépensé près d'un million de dollars pour cette Lotus e-spirite qui a été présentée dans le film de James Bond en 1976. L'espion qui m'aimait. Musk a acheté la voiture à un couple de Long Island qu'il avait trouvé dans un box de stockage fermé en 1989. Ils ont payé seul l'ensemble en dollars pour la voiture et ont été stupéfaits de la vendre à l'homme le plus riche du monde pour un énorme profit. Mais il y a un twist. Elon a modifié la voiture avec 4 propulseurs électriques, lui permettant de fonctionner sous l'eau et de doubler en tant que sous-marin. On ne sait pas si Elon conduit réellement la voiture sous l'eau mais il semble l'utiliser comme inspiration pour une toute nouvelle Tesla sous-marine. Mais nous ne pouvons pas parler de voitures sans mentionner le sultan de Bruyenne qui possède la plus grande collection privée de voitures au monde. On estime qu'il possède environ 7000 voitures dont 300 Ferrari et 600 Rolls Royce d'une valeur combinée de plus de 5 milliards de dollars. Cela signifie que même si le sultan décidait de conduire une nouvelle voiture chaque jour et il lui faudrait plus de 19 ans pour essayer chaque voiture de sa collection. Cependant, des collectionneurs qui lui ont rendu visite ces dernières années ont signalé que nombre de ses voitures n'ont jamais été conduites, avec du cuir qui fond au soleil et des sièges couverts de moisissures. C'est presque comme si 7000 voitures étaient trop pour un seul homme. Imaginez être assez riche pour avoir un gratte-ciel de 27 étages rien que pour vous. Un milliardaire, Mukha Shambani, vit ce rêve. Sa maison de Mumbai, connue sous le nom de bâtiment Antilia, est la maison privée la plus chère au monde. Le gigantesque bâtiment est situé dans une rue connue sous le nom de rue des milliardaires, célèbre pour ses manoirs ultra-luxueux. A l'intérieur, vous trouverez de la place pour 168 voitures, un temple, 3 héliports et un cinéma de 50 places. Il y a même un salon de crème glacée entièrement équipé pour quand la chaleur de Mumbai devient trop intense. Sans surprise, l'idée qu'un gratte-ciel de 400 000 pieds carrés appartienne à une seule famille fortunée ne plaît pas à beaucoup de gens. Après tout, un banni aurait pu dépenser ses milliards pour soulager les pauvres de Mumbai au lieu de gaspiller de l'argent dans un manoir surdimensionné. Cela ne doit probablement pas aider que, pour faire place à sa maison futuriste, Mukesh a dû acheter le terrain à un orphelinat, qu'il a ensuite fait démolir, ouais. Pas exactement en train de contredire le stéréotype du milliardaire maléfique, là. Le pot d'or En 2001, le mania des bijoux de Hong Kong, Lom Sai Wing, s'est fait une place dans le livre du Guinness des records, en construisant la salle de bain la plus chère au monde. Ce projet inhabituel a coûté à Sai Wing la somme vertigineuse de 3,5 millions de dollars pour être réalisé avec 380 kilos d'or, 24 carats et 6200 pierres précieuses. Aujourd'hui, les touristes peuvent visiter la salle de bain qui est exposée dans le magasin de Sai Wing à Hong Kong. Mais aussi pressant que soit le besoin, les toilettes en or massif entièrement fonctionnelles sont hors limite. Peut-être inspiré par la création de l'âme, l'artiste italien Maurizio Cattelan a créé cette œuvre d'art en or 18 carats en 2016, qu'il a nommée Amérique. En 2019, ces toilettes de luxe d'une valeur de plus de 5 millions de dollars ont été volées au Paréle Plainheim au Royaume-Uni, où elles avaient été installées comme une pièce d'exposition originale. Une récompense de 124 000 dollars a été offerte pour son retour en toute sécurité, mais elle n'a jamais été retrouvée. Il semblerait qu'il puisse y avoir qu'un seul trône doré. Les toilettes ne sont pas le seul moyen d'apporter une touche de luxe dans votre salle de bain. En 2013, la société australienne Toilet Pepperman a révélé un produit nouveau et inhabituel. Un rouleau unique de papier toilette en or 22 carats en vente pour 1,3 million de dollars. Le papier est désormais répertorié comme épuisé, ce qui suggère qu'un milliardaire excentrique a peut-être décidé de jeter son argent dans les toilettes. Mais ce n'est pas là que s'arrête la folie. Si vous voulez que le contenu de votre cuvette de toilette corresponde à votre papier toilette en or massif, vous pouvez débourser 425 dollars pour des pilules de caca en or 24 carats. Ces capsules de 2 cm de long ont été créées par l'artiste Tobias Wang et prétendent vendre vos excréments dorés et brillants. Selon Tobias, elles transforment vos parties les plus intimes en chambres de richesse. Je vais lui faire confiance sur ce point, mais vous pouvez toujours essayer des pilules de caca doré si vous voulez. Argent liquide Dépenseriez-vous des centaines de dollars pour de la glace ? Et non, je ne parle pas de diamants. Je parle d'eau gelée réelle. Aussi étrange que cela puisse paraître, il existe un marché florisant pour la glace de luxe. Les super-riches étaient prêts à dépenser 325 dollars pour un étui de 40 glaçons. Ça fait un frissonnant 8 dollars par glaçon. Selon la marque de luxe glace Luxury Ice Co, leur produit est fabriqué à partir d'eau spécialement purifiée, sans minéraux, additifs ni polluants. Chaque morceau de glace est sculpté individuellement en sphère ou en cube et est emballé dans une pochette refermable. Ils sont certainement beaux à regarder, mais pour moi, ça semble être un excellent moyen pour voir votre argent littéralement fondre. Armure de cochon d'Inde En juin 2013, un objet très étrange a été mis en vente sur Ebay. Jetez un coup d'œil à ça. Un mignon petit costume de chêne, fait main et un casque de bataille conçu pour s'adapter à tout cochon d'Inde de taille moyenne. Personnellement, je ne considère pas l'armure de cochon d'Inde comme indispensable, mais les super-riches doivent être en désaccord. Car l'annonce a reçu 156 offres et 47 enchérisseurs en 10 jours et a finalement été vendu pour la somme vertigineuse de 24 300 dollars. Bien que l'enchérisseur gagnant ait choisi de rester anonyme, je vais prendre le risque de dire qu'il devait être assez riche. Poubelle de designer Pouvez-vous imaginer être si riche que vous pourriez vous permettre de dépenser une fortune pour vos déchets ? En 2018, Kim Kardashian a fait sensation en postant une photo de ses poubelles sur Instagram, révélant qu'elles étaient toutes marquées du logo Louis Vuitton. Bien qu'elles aient probablement été peintes sur mesure et non officiellement marquées, Kim n'est pas la seule personne à avoir dépensé son argent dans des poubelles sur le thème de Louis Vuitton. Cette photo d'un sac poubelle marqué a fait le tour d'Internet. Et bien que ce sac semble être une autre création personnalisée, ceux-ci sont réels. Cette sacoche imperméable inhabituelle, vendue officiellement par Louis Vuitton, est conçue pour ressembler à un sac poubelle et vous coûtera la somme énorme de 1960 dollars. Parfois, la mode est vraiment minable. Quelque chose de louche Personnellement, je ne paierai pas pour avoir un requin dans ma maison. Mais le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Steve Cohen semble être en désaccord, car il a dépensé 8 millions de dollars pour un requin-tigre mort suspendu dans un réservoir de formes adéhydes. Cette pièce de décoration intérieure inhabituelle est en fait une œuvre d'art emblématique de 1991 du britannique Damien Hirst et porte le charmant nom de « L'impossibilité physique de la mort dans l'esprit de quelqu'un en vie ». Faites ce que vous voulez de ce nom, mais voici un petit secret sur l'achat de Cohen. Ce n'est pas en fait le même requin qui a rendu Hirst célèbre dans les années 90. Au moment où Cohen a acheté l'œuvre d'art, elle avait 13 ans et le requin original avait commencé à se décomposer. Donc en plus du prix d'achat, Cohen a payé pour qu'un tout nouveau requin soit capturé et empaillé. Un processus qui a coûté plus de 100 000 dollars. Pourquoi les milliardaires ne peuvent-ils pas se contenter d'un poisson rouge ? Madonna n'est peut-être pas tout à fait milliardaire, mais croyez-moi, ses habitudes de dépense sont assez extravagantes pour lui valoir une place dans cette vidéo. Vous ne me croyez pas ? Eh bien, saviez-vous qu'elle dépense apparemment 10 000 dollars par mois pour de l'eau ? Oui, le truc qui sort du robinet gratuitement. La chanteuse est une adepte fervente du Kabbal. Une filiale mystique du judaïsme qui compte un certain nombre de riches dévots, dont Lindsay Lohan et Mick Jäger. Par conséquent, elle ne boit que de l'eau en bouteille qui a reçu une bénédiction du Kabbal. Et que de nombreux adeptes croient enrichis du pouvoir de guérir les maladies et même de neutraliser des déchets nucléaires. Inutile de dire qu'il n'y a aucune preuve à l'appui de ces dégations. En fait, un documentaire de la BBC de 2012 a révélé que certains vendeurs d'eau du Kabbal vendaient en fait de l'eau du robinet à des prix exorbitants, profitant de la crédulité des riches et des célèbres. Cela n'a pas suffi à arrêter Madonna, cependant. Ne se contentant pas de boire simplement l'eau du Kabbal à 5 dollars la bouteille, les amis de Madonna rapportent qu'elle remplit également ses radiateurs et piscines avec ce liquide. Parlez de liquidité. Extravagance insulaire Nous voulons tous marquer le monde de notre empreinte, mais certains milliardaires prennent cette idée trop littéralement. Prenez le tchèque Ahmad bin Ahmad al-Nayan, membre de la famille régnante d'Abu Dhabi. Au début des années 2000, il a eu l'idée inhabituelle de graver son propre nom à la surface de Al-Futaisi, une île qui possède au large la côte d'Abu Dhabi. Il a engagé des travailleurs pour construire une série de canaux qui appelaient Ahmad en lettres de 1600 pieds de long et 144 pieds de large. Assez grandes pour être repérées sur les images satellites de Google Earth. Mais malheureusement, en 2012, les lettres ont été remplies de sable sans explication. Rendons tout le projet une perte de temps de courte durée. Peut-être qu'Amad a réalisé qu'il avait fait une erreur. Tous les propriétaires des petites îles privées ne doivent pas étiqueter leur terrain en grosses lettres, cependant. La plupart du temps, simplement passer du temps là-bas suffit. Et quel meilleur moyen d'aller et venir de votre paradis personnel que dans un yacht incroyablement équipé ? Le bêtre en la matière est l'homme d'affaires super riche, Roman Abramovich, qui possède non pas un, mais deux méga-yauts. Le Solaris d'une valeur de 600 millions de dollars, qui mesure 460 pieds de long et dispose de 8 ponts, d'un héliport, d'un sauna et de lasers anti-paparazzi. Son inverseur, l'Eclipse, est encore plus grand, mesurant 530 pieds et valorisé à un stupéfiant 500 millions de dollars. Il est difficile d'imaginer pourquoi aurait besoin de deux méga-yauts énormes. Mais je suppose que l'achat de choses dont on n'a pas besoin fait partie du plaisir d'être milliardaire. Tentative d'improvisation Vous avez probablement entendu parler de milliardaires qui dépensent des millions pour des animaux exotiques. Mais saviez-vous que les ultra-riches de Chine déboursent les sommes énormes pour des pigeons de race ? Oui, il s'avère que la course de pigeons est un gros business en Chine. Ce sport ancien consiste à lâcher des pigeons voyageurs spécialement entraînés dans les airs, puis à parier sur lequel reviendra en premier à la maison. Dans le but de remporter la mise, les éleveurs vendent des oiseaux de race rapides à des prix astronomiques. Les oiseaux particulièrement désirables se vendent régulièrement pour des centaines de milliers de dollars. En 2020, une guerre d'enchères frénétiques s'est terminée lorsqu'un acheteur chinois anonyme a dépensé 1,9 million de dollars pour un pigeon de deux ans appelé New Kim. Les espères de Pipa, une maison de vente aux enchères spécialisée dans les pigeons, ont comparé l'oiseau à une peinture de Picasso, avec quelques plumes de plus bien sûr. OK, je ne veux pas insinuer que tous les milliardaires sont des suceurs de sang, mais il est vrai que certains super-riches vampires, pardon, je veux dire mania de la technologie, sont prêts à dépenser leur argent dûment gagné pour une procédure dystopique appelée transfusion de sang jeune. Cela implique d'injecter à des clients fortunés le sang de personnes âgées de 16 à 25 ans, qui est heureusement prélevé volontairement et qui, selon les allégations, augmente les capacités régénératives et les fonctions générales des cellules corporelles des personnes plus âgées. Une start-up basée aux Etats-Unis appelée Ambrosia a été fondée autour de cette idée en 2006 et a commencé à proposer des transfusions pour 8000 dollars la dose. Le milliardaire de Paypal, Peter Thiel, a fait les gros titres en 2016 lorsqu'il a exprimé son intérêt pour essayer le travail d'Ambrosia. Mais est-ce légitime ? Eh bien, sans surprise, cette pratique a été largement critiquée et qualifiée de pseudo-science. La Food and Drug Administration des Etats-Unis, par exemple, a émis un avertissement concernant les transfusions, affirmant qu'elle n'avait aucun avantage scientifiquement prouvé. Ils ont également souligné que la procédure pourrait risquer de propager des maladies transmissibles par le sang et pourrait même surcharger le système circulatoire, entraînant un gonflement et des difficultés respiratoires. Donc même si vous êtes incroyablement riche, il vaut mieux probablement éviter cette procédure qui fait froid dans le dos. Allez plutôt acheter un toilette en or ou quelque chose du genre. Quelle est la chose la plus chère et inutile que vous ayez jamais acheté ? Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis. Merci. 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 Merci.